Allez, 8h15 ce jeudi matin et comme chaque jour, c'est l'heure de retrouver notre invité qui est en ligne et en direct. Aujourd'hui, c'est Alain Tellet-Dano qui est cancérologue, radiothérapeute et président de l'Institut Raphaël. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec vous. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Pourquoi ? Parce que c'est l'actu, c'est Octobre Rose, ce mois de sensibilisation au cancer du sein, avec, bien sûr, vous le savez, nous le savons tous, de nombreux médecins qui ont encore une fois tiré la sonnette d'alarme. J'ai l'impression que l'on craint, cette année plus qu'il y a quelques mois encore, que les femmes renoncent à se faire dépister à cause de la Covid. Vous confirmez Alain Tellet-Dano ? Oui, la Covid a installé une certaine peur dans la société et beaucoup de patientes rechignent à aller se faire dépister et relègue le cancer à un second plan. Et c'est vrai que stratégiquement, on pourrait faire différemment. Alors, on connaît les chiffres également parce qu'on les redonne chaque année. Il faut rappeler quand même qu'une femme sur huit est concernée par le cancer du sein. Est-ce que plus il est plus tôt, il est détecté, plus les chances de guérison augmentent ? Oui, aujourd'hui, lorsqu'on diagnostique précocement un cancer du sein, on a une guérison dans plus de 95% des cas. C'est ce qui est important à retenir pour que chacune puisse prendre la mesure de l'importance du dépistage. C'est ce chiffre, Alain Tellet-Dano, qu'il fallait donner aujourd'hui et qui est important de souligner pour parler effectivement de l'importance d'Octobre Rose, qui est également destiné à soutenir la recherche. Oui, le mois d'Octobre Rose porte le cancer du sein, qui est une cause majeure, puisque tout le monde a autour de lui quelqu'un qui a un cancer du sein, mais porte aussi la cause de tous les cancers, autant dans le soin que dans la recherche et la diffusion des programmes de prévention. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a avancé justement en matière de traitement ? Tout a avancé en matière de cancérologie, bien sûr, en termes de diagnostic, avec des imageries de plus en plus performantes. Vous savez que le sein de la femme varie avec l'âge, sa graisse, sa glande, et donc on arrive à voir de façon fine des tumeurs de petite taille, à moins comprimer le sein des femmes pour que l'examen puisse être moins douloureux. Et donc l'imagerie est fine, on a des imageries par IRM, des échographies de haute définition, le diagnostic a avancé. Mais on a aussi les traitements qui ont avancé. Par exemple, la chirurgie, on est de moins en moins mutilant. Autrefois, on enlevait très facilement le sein. Aujourd'hui, dans plus de 80% des cas, nous préservons, nous gardons le sein, en enlevant juste la tumeur et en nous souciant des résultats esthétiques. Et puis enfin, on peut dire que les techniques de radiothérapie se sont améliorées. Ces rayons transparents qui ne font pas mal, qui diminuent les risques de rechute. Et on pourrait citer comme ça plusieurs innovations. Des médicaments mieux tolérés, des traitements génétiques améliorés qui nous permettent de diminuer l'accès aux chimiothérapies. Et donc, toutes ces innovations doivent porter l'espoir. On dépiste mieux, mais on traite mieux le cancer du sein. Vous parlez de traitements de mieux en mieux tolérés à l'intérêt d'un haut. Est-ce qu'on prend justement un peu plus en considération qu'hier, j'allais dire, les effets secondaires des traitements ? Oui. Aujourd'hui, on peut dire que, comme on a de très bons résultats pour le cancer du sein, mais le combat n'est pas fini parce que, malheureusement, il y a encore des femmes qui en décèdent. Mais on est optimiste. Eh bien, on va se soucier de la qualité de vie. Comment mieux vivre avec cette maladie ? Comment mieux vivre après ? Et au lieu de se concentrer uniquement sur la maladie, on va se concentrer également sur chaque patiente et son projet de vie dans plusieurs dimensions. Et pour cela, nous proposons des programmes d'accompagnement qui sont orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi, ou ces femmes jeunes qui ont des cancers du sein, qu'elles puissent avoir accès à la parentalité, à un projet de grossesse. Vous parlez de l'activité physique. C'est pour ça que vous avez organisé lundi dernier, en début de semaine, ce RAID qui a rassemblé 90 femmes, patientes et soignantes. J'allais dire main dans la main. Main dans la main, patientes, soignantes, avec toute une équipe de sportifs et de champions, on a promu les valeurs du sport santé. Parce qu'aujourd'hui, on sait que 40% des cancers sont évitables. C'est-à-dire si on se soucie du tabac, de l'alcool, de la sédentarité, du surpoids. Faire du sport diminue le risque d'avoir un cancer du sein. Et pour les femmes qui ont eu un cancer du sein, faire du sport diminue le risque de rechute. Et nous voulions promouvoir cet aspect préventif, qui n'est pas médicamenteux, mais qui est tout aussi efficace souvent. En plus de cela, le sport porte des valeurs. Les valeurs de la solidarité, du dépassement de soi, du travail en équipe. Et pour tout cela, le sport santé est à mettre en avant pour ce mois d'octobre rose. Allez, quelques mots quand même sur l'Institut Raphaël, que vous présidez. Justement, c'est un centre de médecine qui est centré sur l'individu. Est-ce que vous avez cru comprendre plus que sur la maladie ? Oui, aujourd'hui. Alors Raphaël, c'est l'ange de la guérison. On s'est aperçu que beaucoup de femmes passaient ces traitements avec courage, mais qu'il y avait souvent de la fragilité, de la rupture psychosociale. Et donc, on va accompagner chaque patiente de façon individuelle sur ces dimensions dont on a parlé, les émotions, la nutrition, l'activité physique. Et donc, cohabitent dans cet institut des sophrologues, des psychologues, des nutritionnistes, des arts-thérapeutes, toutes les disciplines complémentaires qui vont être intégrées au parcours santé de la patiente, puisque si on est plus performant dans les traitements, aujourd'hui, on traite encore beaucoup la maladie. Et chaque patient qui ne veut pas se sentir un numéro a besoin de retrouver des équilibres de vie et d'avoir moins peur. – Alain Talédaneau, Talédaneau, je vous remercie. Merci d'avoir témoigné, c'était important, ce matin en direct sur le plateau de votre Télématin. – Merci d'avoir regardé cette vidéo !